C'est un match intéressant face à une équipe qui est une très bonne équipe du Paris-LC donc c'est pas seulement un bon résultat mais c'est aussi un bon match car on n'a pas été trop mis en danger à part sur un ou deux ballons arrêtés surtout une tête qui passe très très des poteaux en seconde période et donc on n'a pas été trop mis en danger on a réussi à avoir plus que l'adversaire à mieux le tenir, des choses qu'on n'avait pas vues ces dernières semaines et puis ensuite on a été dangereux à plusieurs reprises et surtout on a mis le but qu'il fallait aujourd'hui il manquait quand même pas mal de joueurs ça s'est ressenti notamment au niveau de la foulilité dans le jeu je pense que ça s'est plus ressenti en rapport avec les derniers matchs en rapport avec les derniers matchs on a de nouveau réussi à rejouer à garder le ballon au sol à ressortir les cuirs à trouver des espaces mais on a manqué un peu de puissance devant je pense que on a été un peu moins un peu moins percutant qu'on ne l'a été antérieurement dans la saison mais par contre on a joué suffisamment juste pour être dangereux et 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 obtenir des occasions dont on a fait bouche pour toi c'est une victoire logique je pense que elle est logique puisqu'on a marqué un but je ne crois pas qu'on puisse qu'on puisse dire que c'était qu'elle n'est pas méritée je ne crois pas qu'on ne peut pas dire qu'elle est imméritée maintenant on ne peut pas dire non plus que le BFC méritait de perdre après cette victoire vient récompenser la solidarité d'un groupe l'obnégation des individus et puis et puis la détermination à vouloir à vouloir obtenir le résultat escompté c'est à dire la victoire la victoire c'était vraiment la chose la plus intéressante aujourd'hui au-delà du contenu du jeu la victoire ne pouvait dans dans ce match par l'UFC face à une équipe dont 5 joueurs dont 5 joueurs qui sont des joueurs du groupe supérieur vous avez des gars qui sont sur le terrain qui ont des matchs en Ligue 1 quand même je pense à comment ils s'appellent leur avançant il y a 5 matchs en Ligue 1 titulaire avec Pastia il a 4 buts je crois que c'est 4 buts en national avec le BFC 12 matchs cette année titulaire en national et puis je vous dis il y en a 5 qui sont dans cette situation avec BFC il y a aussi défenseur central je pense que dans ce match il ne fallait pas il ne fallait pas il fallait être entreprenant il ne fallait pas s'en laisser compter et c'est ce que les garçons ont réussi c'est à dire ils ont fait un match sérieux un match rigoureux on a évité de laisser des espaces à l'adversaire on a évité de les laisser jouer et puis en parallèle la récupération du ballon on a su ressortir avancer pas autant que je l'aurais souhaité mais mais justement je crois que les garçons ont fait en relation avec la qualité de l'adversaire et la gestion du match à avoir de manière à ce que à rester à être dangereux sans se mettre en danger nous-mêmes c'était quand même pas le meilleur match mais d'accord ça fait partie des bons matchs c'est pas le plus spectaculaire de nos matchs c'est évident mais c'est un bon match parce que c'était un match où les garçons ont su être disciplinés et très attentifs c'est un match encore une fois c'est un match très intéressant bien géré par les garçons avec une victoire au bout et je préfère ça je préfère ça à un match spectaculaire quand tout le monde je crois qu'aujourd'hui à mon âge ma réputation dans la recherche de qualité de jeu et du jeu offensif elle n'est plus à faire donc je crois qu'elle est plus que connue et reconnue mais bien jouer bien jouer c'est aussi savoir conserver c'est savoir bien défendre récupérer les ballons savoir conserver et s'adapter à l'adversaire de manière à lui imposer un jeu qu'il ne souhaiterait pas avoir à défendre ou à rencontrer à l'adversaire à l'adversaire Sous-titrage ST' 501